Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes chers amis, dans ces dimanches, l'Église nous propose la méditation de l'Évangile de Saint Matthieu, le chapitre 18, verset 15-20, où notre Seigneur va parler de la correction fraternelle, on peut dire ainsi, l'admonition au pécheur, la correction du péché. Et toutes les lectures, en quelque sorte, nous ramènent à ce thème qui est très délicat, surtout aujourd'hui dans les mondes dans lesquels nous vivons, qui est un monde relativiste. Alors, Saint-Paul, dans la première lecture, dénonce justement ces scandales qui demandent d'être corrigés dans la communauté chrétienne, ce qui est très intéressant. L'adulteur, meurtre, vol, convoitise, etc. Vous les trouvez dans Romains, le chapitre 13. Et cela semble évident, mais si on essaye aujourd'hui de mettre à jour la liste de ce type de scandales, des péchés qu'il faut corriger, eh bien, certainement que la liste peut augmenter. Union illégitime, avortement, spéculation effrénée, exploitation des personnes, comportement sexuel déviant, les diverses et différentes idéologies que veulent manipuler la nature de l'homme, blesser le cœur de l'homme. Et alors, comment nous comporter face à tous ces scandales, à tous ces péchés ? Dans nos familles et dans nos relations, certes que les cas difficiles ne sont pas rares. On trouve toujours des gens dans notre contexte, dans notre milieu, voire aussi à l'intérieur de notre famille, des gens qui pensent diversement et qui sont parfois aussi très proches et acceptent très volontiers des attitudes très mauvaises, voire même des péchés. Alors, comment trouver l'attitude juste qui n'est blesse pas mon prochain, mais qui ne soit pas non plus un contre-témoignage à la vérité ? Et alors, il faut justement avoir, je crois qu'il faut naviguer entre deux impératifs. D'abord, l'amour à la vérité et ensuite l'amour du prochain. Alors, en premier lieu, la vérité de Jésus-Christ, la vérité donc que l'Église enseigne, qui est celle de Jésus, est une vérité que nous devons servir et proclamer. Dans ces sens, le pape Mérite Benoît XVI disait, « La tradition de l'Église a compté parmi les œuvres de miséricorde spirituelle celle de corriger les péchers. Il est important de récupérer cette dimension de la charité chrétienne. Il ne faut pas se taire face au mal. Je pense ici, continue le pape Benoît XVI, à l'attitude de ces chrétiens qui, par respect humain ou par simple commodité, s'adaptent à la mentalité commune au lieu de mettre en garde leurs frères contre des manières de penser et d'agir qui sont contraires à la vérité et ne suivent pas le chemin du bien. » Fin des citations. Alors, comme les prophètes Ézéchiel, dans la première lecture d'aujourd'hui, les pasteurs de l'Église doivent, surtout aujourd'hui, exercer ce rôle prophétique. La vie d'une communauté paroissiale, en tant qu'étale, exige une paix basée sur la vérité. Or, cette communion ne peut se construire sur des bases équivoques. On ne peut pas construire la communauté paroissiale sur le péché, sur l'acceptation du péché. Et la communauté chrétienne serait en péril si elle consentait à la présence d'un mal grave et objectif au sein de la communauté. Si nous excluons la vérité de notre maison et de notre Église, où les pécheurs pourront-ils trouver un vrai refuge ? Voilà pourquoi. Alors, c'est un énorme défi pour nous, les prêtres surtout. Nous vivons actuellement une dictature du relativisme, comme le disait également le pape Benoît XVI. Ce n'est pas tant la multiplication des conduites graves qui est frappante, mais plutôt la tendance à tout considérer comme acceptable. Tout est bien. On ne se dérange pas, on ne dérange pas les autres. Donc, tout ça va, il faut tout accepter, que l'on fasse bien, que l'on fasse du mal, peu importe, ça va. En même temps, les nouvelles autorités, par exemple les médias, ils font également l'apparition et dictent les comportements à considérer comme des comportements normaux. Et souvent, tous ces comportements sont opposés à la vérité sur l'homme et surtout à la vérité de l'Évangile. Les pape François révélaient ce défi dans l'Évangélie Gaudium. Le processus de sécularisation tend à réduire la foi et l'Église aux domaines privés et intimes. De plus, avec la négation de toute transcendance, il a produit une déformation éthique et croissante, un affaiblissement du sens du péché personnel et social et une augmentation progressive du relativisme qui donne lieu à une désorientation généralisée, spécialement dans la phase de l'adolescence ou de la jeunesse, très vulnérable ou changement. Voilà donc, l'Église ne peut renoncer à son ministère prophétique de dénonciation du mal et du péché. Et alors, moi, je dois me poser la question dans ma communauté, dans ma paroisse, dans ma famille, face à des comportements qui sont scandaleux, suis-je témoin de la vérité ? Si je ne le suis pas, est-ce par manque de conviction ou bien par confort pour moi-même pour ne pas avoir à déranger les autres, pour ne pas jouer un rôle peut-être de juge ? Évidemment, cette correction du péché doit être accompagnée sans doute par l'accueil du pécheur. L'Église nous a toujours enseigné qu'il faut corriger le péché, il faut dénoncer le péché, mais accueillir le pécheur. En fait, le service à la vérité, s'il n'est pas animé par la miséricorde, court le grand danger de devenir intolérant et de broyer la capacité ou bien des pécheurs plutôt que de les éduquer. Et pour cela, alors, le pape Péloix XVI, continuait toujours sur sa réflexion de la correction fraternelle, continuait à dire « Toutefois, le reproche chrétien n'est jamais fait dans un esprit de condamnation ou de récrimination. Il est toujours animé par l'amour et par la miséricorde et il n'est de la véritable solitude pour les biens du frère. » L'apôtre Paul affirme « Dans les cas où quelqu'un serait pris en faute, vous, les spirituels, retablissez-les en esprit de douceur, te surveillant toi-même car tu pourrais bien toi aussi être tenté. » Pour cela, il faut regarder le Christ qui est notre modèle. Il est la vérité, la miséricorde tout ensemble. En lui, aucune compromission avec le mal et l'erreur, mais aussi une immense compassion pour les pécheurs. Et voilà notre évocation. Il ne faut pas justifier les conduites perverses, les conduites déviants ou les péchés, mais il faut accueillir le pécheur pour que, justement, il puisse se convertir. Pour beaucoup d'entre nous, surtout les prêtres, c'est là que se situe le chemin des croix concrets, la souffrance qu'engendre une fidélité totale le Christ. C'est tout.